Le CHU de Rouen fabrique dorénavant ses propres masques pour les personnels non soignants. Ces masques à usage unique sont fabriqués à partir de feuilles de stérilisation utilisées habituellement pour l'emballage stérile des boîtes d'instruments chirurgicaux. L'objectif, permettre aux personnels logistiques, techniques et administratifs de se protéger sans démunir les services de soins. Initialement la société française de stérilisation auquel j'appartiens a eu l'idée de travailler sur des masques avec un pouvoir filtrant important puisqu'en fait les boîtes opératoires sont emballées dans des emballages bleus habituels et ces emballages ont un pouvoir de filtration de 99,9%. C'est ça qui permet de conserver la stérilité des boîtes opératoires et donc l'idée est venue à ce moment-là de dire si on arrive à conserver l'intégrité des boîtes opératoires on doit pouvoir avoir un effet filtrant comme un masque chirurgical. Le patron a été développé par l'équipe de Chambéry. En fait chaque établissement a essayé un peu ses propres méthodes et ensuite on s'est rapproché de la norme de fabrication des masques chirurgicaux pour voir les tests qui étaient effectués. On a essayé par exemple au CHU de Rouen de vérifier la capacité filtrante avec le laboratoire d'hygiène. On a regardé dans des géloses en fait en toussant à travers le masque s'il y avait des choses qui poussaient. Rien ne poussait comme un masque chirurgical et c'est là qu'en fait s'est développée l'idée de fabriquer ces masques. Ensuite la méthode a évolué grandement au fur et à mesure dans les hôpitaux. Tout le monde s'est échangé les différentes méthodes et c'est là qu'on est arrivé à produire aujourd'hui au CHU de Rouen comme au CHU de Grenoble comme à l'hôpital de Chambéry des masques en quantité relativement importante. Le procédé de fabrication était un peu artisanal au départ avec les tracés du patron et les découpes au ciseaux mais il a grandement évolué avec le prêt de matériel des services techniques. Un massico de grande taille pour la découpe des lanières et une machine de découpe laser pour les faces. Donc là il y a 5 pièces par feuille et c'est fait environ 17 secondes, il faut faire les 5. Et on a à peu près 10 par minute et 400 par heure. Les couturières prennent ensuite le relais pour l'assemblage des pièces. On fait une première couture ici au niveau du nez. Comme ça, on fait deux plis en fait. Et là on va faire une couture plate là. Dans le bas du masque, on va en faire une deuxième de 2,5 cm pour le menton. Une fois que ces deux coutures là sont faites, on prend deux liens qu'on va assembler de chaque côté pour les attaches au niveau des oreilles. Ce type de masque a été validé par la Société française d'hygiène hospitalière et la Société française des sciences de la stérilisation. De fil en aiguille, des personnels du CHU viennent prêter main forte à nos couturières. Alors un profil de personnel volontaire, enthousiaste et disponible. Alors disponible, ça correspond en fait à plusieurs types de professionnels. Un certain nombre qui sont actuellement dans un temps partiel dû à la diminution de certaines activités dans leur pôle. Je pense en particulier au pôle de biologie par exemple. qui peuvent venir travailler en complément de leur activité habituelle sur deux ou trois jours. On a également des agents qui étaient sur un projet d'emploi tremplin, de reconversion professionnelle, mais qui à l'heure d'aujourd'hui n'avaient pas forcément de poste attribué et qui donc ont du temps disponible et qui l'ont mis vraiment avec beaucoup d'enthousiasme une fois encore à disposition. En moyenne, 1500 masques sont fabriqués chaque jour. Ces masques à usage unique sont stérilisés avant d'être distribués au personnel non-soignant du CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada